Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui petite vidéo consacrée aux chauves et je vais vous présenter 10 fois où Freezer a choqué tout le monde avec sa puissance. Alors, je ne vous présente pas Freezer dans les moindres détails, vous savez qui il est. Empereur du mal et maître de l'univers, la puissance de Freezer est sans équivalent. Seul le démon Buu et le dieu de la destruction seraient capables de le vaincre. C'est ce que lui a dit son père, le roi Cold, en VO, car mes vidéos c'est en VO, Kurudo Daio et il lui a bien dit que personne ne peut test leur race excepté le démon Buu et le dieu de la destruction. De ce fait, Freezer possède une puissance extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 moments où tout le monde s'est chié dessus face à l'incroyable puissance de Freezer qui tire son power de son crâne aérodynamique, le Migate no Shovui. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. La première fois que Freezer a choqué tout le monde, c'est face à 3 guerriers Namek qui ne sont certes pas très forts, mais c'est la manière employée par Freezer pour se débarrasser d'eux qui est choquante. Ainsi, il va souffler. Il va respirer le plus naturellement possible et balayer l'effort spéciale Namek. Comme vous voyez, la puissance de Freezer est extraordinaire. Personne ne peut le tester. On n'a jamais vu une telle puissance. Un peu plus tard, Freezer qui est un bagarreur né, va se battre en duel face à Nel, le plus puissant Namek de l'époque, 42 000 unités, ce qui est un chiffre très important. Goku sur terre après l'entraînement de Kaio était à 8 000 unités et Vegeta à 18 000. Nel va concentrer sa force et frapper Freezer de toutes ses forces sur le coup, mais aucun effet. On se dit, mais c'est quoi le problème là ? Surtout que lorsque Freezer a vu la puissance de Nel à 42 000 unités, il a dit, ah ouais pas mal du tout, et on se dit qu'on va peut-être avoir un combat un peu équilibré au début. Mais que nini ! Freezer avouera que sa puissance s'élève à 530 000 unités. On comprend pourquoi il n'a rien senti sur ce coup et tout le monde a été choqué face à une telle puissance. Et nous avons été encore plus choqués de voir l'horrible traitement infligé au pauvre Nel avec ce broage de bras visiblement douloureux. Allez, on enchaîne et nous allons faire un petit retour en arrière de quelques décennies. Freezer va détruire une planète, la planète Vegeta, emportant ainsi le père de Son Goku et tous ceux présentent sur place dans une terrible explosion. Déjà, il s'est ramené en slip devant les Saiyans pour les présentations. Un manque de respect total. Puis il va détruire leur planète. Seul Broly, le supérieur légendaire, a survécu. Et il est évident que Freezer a choqué tout le monde avec sa puissance car il a détruit une planète. Qui peut faire une chose pareille ? Allez, on enchaîne avec Vegeta qui va tenir tête un peu à Freezer qui va se transformer. Même son corps, il est bizarre à un moment. Piccolo va rêver et se la raconter. Après avoir fusionné avec Nel Piccolo va faire jeu égal avec le chauve qui va encore se transformer et ressembler à un alien. Comme tout le monde se moquait de lui, il va encore se transformer pour atteindre sa forme finale. Pour prouver sa puissance, Freezer va manger un crabe ce qui va faire pleurer Vegeta qui est végétarien. Freezer est tout sauf végétarien. Voilà pourquoi il va tuer Vegeta qui sera enterré par un certain Son Goku dont le visage lui rappelle quelqu'un. Il s'agit du général Badak. Badakö ! Badakö ! Badakö ! Freezer va se battre contre Son Goku sans se servir de ses mains. Comme vous voyez, il reste les bras croisés et ça n'empêche pas de dominer le combat. Puis il va se prendre un Genki-Dama d'une puissance inouïe car il rassemble l'énergie universelle de la planète Namek ainsi que des planètes environnantes. Normalement, n'importe qui aurait dû périr face à une telle masse d'énergie mais pas lui. Il sera certes blessé, notamment à l'œil, mais toujours debout. Pour se venger, Freezer va faire exploser Kulilin et Piccolo sera transpercé. Ce qui nous amène à la conclusion de son fight épique face à Son Goku, le super guerrier à la chevelure dorée. Freezer est vaincu, coupé en deux par sa propre attaque et en galère. Mais comme Goku a le cœur sur la main, il va lui donner de l'énergie pour qu'il survive et qu'il s'en aille. Mais Freezer n'a pas de cerveau et il va attaquer Goku dans le dos et cette fois, Goku en a marre de lui et il va le pulvériser. On se dit que Freezer est réduit à l'état de poussière. Surtout que peu de temps après, la planète Namek va exploser. Malgré tout, il va survivre. Son corps sera retrouvé par son père, le roi Cold, Kurudo Daio. Effet incroyable, Freezer est toujours vivant. C'est ce qu'on appelle avoir la vie dure. Et il a choqué tout le monde avec son pouvoir. Mais c'est un truc de ouf quand même. Comment on peut survivre dans de telles conditions ? Ok, sa race peut survivre dans l'espace. Mais quand même, coupé en deux, atomisé par Son Goku, puis il a pris une explosion de planète dans la gueule, mais il est toujours en vie. Faut savoir que Vegeta SSJ Blue est mort lors de l'explosion de la Terre par ce même Freezer. Donc tout le monde est choqué, il n'y a rien d'autre à ajouter. A présent, on passe à Dragon Ball Super. Freezer est de retour avec la Golden Form qu'il a acquis en 4 mois d'entraînement, ce qui est ouf. Un peu plus tard, Freezer va bloquer l'énergie de destruction de Sidra ou Shidora. En VO, c'est Shidora, la Kaishin de l'univers 9. Ce qui est probablement la fois où il a été le plus impressionnant. Donc là, on ne parle plus de Super Guerrier ou de Super Namek ou même d'une explosion de planète, mais bien de l'énergie d'un dieu de la destruction qu'il a pu contrôler. Après, il l'a envoyé sur Son Goku qui était en galère face à une telle masse d'énergie. Il a été sauvé par le dieu de la destruction. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui de maîtriser l'énergie de destruction. Très très peu de mortels en sont capables. Seuls Jiren et Freezer sont en mesure de réaliser une telle prouesse. Ce qui prouve que Freezer est l'être le plus puissant de l'univers 7 et si un jour Beerus devait prendre sa retraite, le meilleur candidat pour lui succéder est Freezer bien sûr. Lui dont la force n'a d'égal, la brillance de son crâne. Lors du tournoi du pouvoir, le Chikala no Taikai, Freezer va se prendre le Hakai de Toppo, futur Hakai Shin de l'univers 11. Il va se rélever quelques instants plus tard. Même s'il a été pas mal secoué sur ce coup là. Mais ça prouve la puissance de Freezer. Toppo n'a pas eu d'autre choix que de déchirer sa tenue de Pride Troopers et passer en mode Hakai Shin pour se débarrasser de Freezer. Vers la fin du tournoi, Freezer va faire jeu égal avec Jiren en Kensei Migate no Shovui lorsqu'il est encore plus chaud qu'avant. Et là c'était un fight au sommet, combat de chauve. Freezer t'a la tête à Jiren qui est plus fort que Vermood si on raisonne en termes de capacité de combat. Bon, Jiren était un peu fatigué quand même. Mais tout de même, Freezer l'a mis à genoux. On parle de Jiren quand même. Tous ces éléments prouvent que Freezer a pu débloquer un pouvoir exceptionnel que même les Hakai Shin ont du mal à maîtriser ou les muscles agissent indépendamment de l'esprit. Il s'agit du Migate no Shovui. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Voilà, donc je vous ai présenté 10 fois où Freezer a choqué tout le monde avec sa puissance. Bon bah, vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour liker. Et si vous avez 30 secondes, merci de me soutenir sur Utip. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.